L'Institut de Physique du Globe de Paris est un grand établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Le département de la recherche est organisé en 14 équipes qui, avec les 3 services d'observation, sont rassemblés en un institut de recherche associé au CNRS. Le laboratoire de minéralogie, c'était une des premières chaires scientifiques qui avait été créée à la Sorbonne par décret du Roi. Donc ça a commencé par l'étude d'objets naturels. Toute la classification des roches peut-être est venue après, mais je veux dire, il y avait une approche qui était très naturaliste au départ. Ensuite de l'observation des différentes phases de croissance des minéraux, on a pu établir les premiers principes de cristallographie avec des groupes cristallographiques. Et puis ensuite, on va dire qu'avec l'avènement des rayons X et des méthodes un peu plus modernes, on peut arriver maintenant jusqu'à avoir une vision détaillée à très haute résolution, à une résolution atomique de l'emplacement justement des atomes dans les structures minérales. La minéralogie, ici, elle a plusieurs volets. C'est comprendre comment fonctionne au niveau des matériaux une planète comme la Terre, de quoi sont constitués le noyau terrestre, le manteau terrestre. C'est comprendre les interactions fines entre des organismes vivants et des minéraux. Des fois, ces minéraux sont le fruit de l'activité biologique. C'est la compréhension des propriétés physiques des verres, la manière dont ces matériaux se vitrifient, ça aide à comprendre aussi comment peut fonctionner une chambre magmatique. Ce qui nous rassemble tous, c'est des méthodes d'observation au niveau des objets. Donc finalement, le nom de minéralogie prend tout son sens, car effectivement, on travaille avec les mêmes échelles d'observation, qui sont souvent une échelle atomique, l'échelle de quelques microns. Au niveau des propriétés qu'on souhaite mesurer sur les différents matériaux qui nous intéressent, il y a pas mal de points communs. Ça peut être des propriétés structurales, ça peut être des propriétés des mesures de vitesse du son, ça peut être des propriétés de dureté. On est un petit peu à cheval sur ces grandes divisions entre des physiciens, des biologistes et des minéralogistes. Et je pense que l'enrichissement, là, est réel et mutuel. C'est-à-dire qu'on a effectivement beaucoup appliqué des méthodes d'études de physique du solide, qui sont des méthodes très poussées, utilisant microscopie, spectroscopie, les grands instruments qui peuvent être les sources de neutrons, les sources synchrotrons. En les appliquant à des matériaux qui sont pertinents pour qui ? La géophysique interne, la géomicrobiologie. Donc voilà un petit peu pour résumer ces interactions et ces techniques qui sont vraiment très variées. Certains micro-organismes sont capables de former des minéraux. Dans le monde du vivant, un organisme que l'on connaît tous qui forme du minéral, c'est l'homme, ce qui forme son squelette. Et donc nous essayons de comprendre comment le vivant peut former du minéral et quel peut être l'effet du minéral sur le vivant. Pour étudier ces processus, pour étudier ces interactions entre le minéral et le vivant, nous utilisons un certain nombre de techniques de la biologie et de la minéralogie. Notamment un certain nombre de techniques de microscopie, comme la microscopie électronique en transmission, qui nous permettent de regarder à des échelles très petites, jusqu'à quelques nanomètres, les relations entre l'organique et le minéral. L'enjeu de l'approche au laboratoire, c'est d'aller le plus loin possible au niveau de la compréhension des mécanismes moléculaires, atomiques presque, à l'échelle de l'atome presque. Comment le vivant va former un minéral ou dégrader un minéral ? Comment cette dégradation ou cette formation du minéral va contrôler la mobilité d'un élément polluant, par exemple ? Pour ça, on a besoin de systèmes simples, sur lesquels on va pouvoir utiliser tous nos outils et aller le plus loin possible dans la compréhension de ces mécanismes. Il s'agit d'étudier la mobilité d'un certain nombre d'éléments chimiques, polluants, dans l'environnement. On a des rivières qui traversent des mines, ou d'anciennes mines. Cette pollution peut disparaître assez vite dans le cours d'eau. Et on sait que cette disparition est liée à la précipitation d'un certain nombre de minéraux, notamment sous l'action de micro-organismes. Alors voici des cultures de micro-organismes. Cette culture contient du fer sous sa forme réduite, et donc on a une solution limpide. Leur métabolisme va consister en l'oxydation du fer de plus, en fer 3+. Lorsque le fer de plus s'oxyde en fer 3+, il devient insoluble. Et donc, il va commencer à précipiter. Cette fois-ci, il est orange. Et l'orange, c'est cette couleur de la rouille. Le fer, maintenant, est complètement oxydé. Ces oxydes de fer, ils piègent de nombreux éléments métalliques. Si je rajoutais de l'arsenic dans cette solution limpide, l'arsenic serait relativement mobile, il serait en solution. Lorsque la bactérie oxyde et forme ces oxydes de fer, l'arsenic va être piégé par ces oxydes de fer. On va donc dépolluer en quelque sorte. On est vraiment très centré sur la terre interne. Les différents moyens qu'on se donne, c'est essentiellement de l'expérimentation qui est faite au niveau de cette approche terre interne. L'idée étant de choisir des composés modèles, de soumettre ces composés modèles à des conditions de pression-température qui sont celles que ces composés connaissent à l'intérieur de la terre. Et ensuite, mesurer des propriétés pertinentes de ces matériaux. Un de nos outils de prédilection, c'est en partie la cellule en clume de diamant. Le principe de la cellule en clume de diamant est relativement simple. Une pression, c'est une force divisée par une surface. Si une force est grande, on est que la surface est très petite, la pression est très grande. Au fond de ce cylindre, on peut trouver un tout petit diamant. Au sommet de ce diamant est taillée une toute petite tablette, une toute petite pointe. C'est finalement sur cette toute petite tablette qui est vraiment juste au sommet ici qu'on va positionner un de nos échantillons. On applique finalement en engageant les deux diamants l'un contre l'autre de cette manière-là, on referme la cellule. Il suffit ensuite d'appliquer une force relativement importante à l'arrière ici pour générer de par la très petite taille des tablettes de diamant une pression qui peut être très importante, soit plusieurs millions de fois la pression atmosphérique. Vous êtes là devant notre outil de recherche de prédilection qui est la cellule en clume en diamant chauffée au laser. C'est un outil qui nous permet au laboratoire de reproduire les conditions de pression et de température qui règnent dans les intérieurs planétaires et plus particulièrement à l'intérieur de la Terre. Tout ce qui se situe en dessous du manteau inférieur. Donc à 660 km dans la Terre, vous avez une transition entre le manteau supérieur de la zone de transition et le manteau inférieur. Donc c'est là où commence ce qu'on appelle la Terre profonde. Et donc nous, nous étudions le manteau inférieur et le noyau terrestre. Cet outil est, somme toute, assez simple. Il est basé sur la conjonction d'un outil qui est la cellule en clume en diamant, qui est un outil qui permet de reproduire des pressions de plusieurs millions d'atmosphères et d'un système de laser de puissance infrarouge qui, focalisé à travers une optique un peu assez compliquée ici, permet de reproduire à l'intérieur de cette cellule des températures de plusieurs milliers de degrés. Donc vous avez plusieurs milliers de degrés Celsius de température, plusieurs millions d'atmosphères. Vous êtes dans le domaine de pression de température des intérieurs planétaires. C'est un échantillon de Perovskite et de Manisiovustite. C'est les deux phases majeures de la roche principale du manteau inférieur. C'est-à-dire que le, je dirais, 90 à 95% du manteau inférieur, c'est de ça. C'est fabriqué de ça. Donc cet échantillon est dans la cellule. Il est à une pression de 55 gigapascal. Et on va le chauffer à peu près 2500 degrés. Donc ça nous mettra dans les conditions de pression et de température qui règne dans le manteau à une profondeur d'environ 1500 kilomètres. De profondeur dans le manteau inférieur. Alors, là, je vais augmenter la puissance du laser. Vous allez voir apparaître le point chaud. Vous voyez, ça, c'est l'endroit où il faut focaliser le laser à l'intérieur de la cellule. Et là, vous avez une pression que, normalement, on peut mesurer grâce à cet outil. Mais que je vais vous donner à l'œil. Qui doit être une température de l'ordre de 2200, 2300 degrés. Donc, pour une idée, le spot de chauffe qu'on voit là, la partie chaude, si vous voulez, la partie qui est à haute température, elle fait à peu près 30 micromètres de diamètre. Et bien que l'échantillon ici soit à température ambiante, l'échantillon, c'est-à-dire cet échantillon qui est une roche du manteau inférieur, dans ce point-là, que vous voyez, il est dans les conditions de pression de température du manteau inférieur. C'est-à-dire, si on pouvait creuser un trou à 1500 kilomètres de profondeur, on verrait ça. Donc, non seulement nous voulons étudier des processus profonds qui se déroulent dans le manteau inférieur et qui concernent le manteau et le noyau, mais nous voulons aussi décrire des processus très anciens. Mon projet consiste à étudier la formation du noyau, de la Terre, et la cristallisation du manteau. Donc, c'est en fait les deux processus géologiques majeurs dans l'histoire d'une planète tellurique. Donc, cette cellule, cet outil, est non seulement un outil, une fenêtre dans les intérieurs planétaires, c'est aussi une fenêtre dans le passé qui nous permet de reproduire et d'étudier des processus qui se sont déroulés il y a 4,5 milliards d'années. En ce qui nous concerne, comme on est très axé sur les mesures des propriétés, souvent, les grandes avenues qui peuvent s'ouvrir sont liées à des développements technologiques. Donc, je dirais que moi, ce qui a vraiment changé la manière de faire des expériences, de concevoir, réaliser ces expérimentations, c'est le lien avec les grands instruments. Donc, qui peuvent être ces sources synchrotron, qui sont ces sources de rayons X très, très brillantes. Tout simplement parce qu'elles nous permettent d'accéder à cette information structurelle et aussi à ces propriétés de transport à l'échelle des objets qu'on est forcé d'observer dans nos expérimentations haute pression. Finalement, c'est toujours plein d'espoir, le fait, finalement, de pouvoir faire ces expériences. Le fait de pouvoir les faire, de pouvoir en faire de nouvelles est souvent lié à, comment dirais-je, à un développement instrumental particulier. Et ensuite, on voit que ça ouvre de nouveaux pleins de portes et de nouvelles grandes questions scientifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada